Bonjour à tous, à toutes, Rudi, directeur des éditions Benjamin Média. C'est une maison d'édition qui se trouve à Montpellier et qui existe depuis plus de 30 ans. On rattrape un peu l'école des loisirs, 50 et 33. Donc effectivement, Benjamin Média est une maison d'édition qui réalise et édite des livres sonores avec, je dirais, une spécialité et une particularité. La spécialité, c'est vraiment la mise en forme sonore des histoires. Notre spécialité, c'est la mise en son, en musique et en voix d'histoire pour enfants. Je dis spécialité, c'est parce qu'on a un studio d'enregistrement, un réalisateur sonore. Prenez par exemple d'autres maisons d'édition qui font du livre audio. Ils n'auront pas de studio en interne, ils le feront faire à l'extérieur. Nous, on l'a en interne, j'ai un réalisateur sonore. Donc on essaie de faire du cousu humain pour tout public, tout public, enfant ordinaire, de parents ordinaires ou enfant ordinaire de parents déficients visuels. Et inversement, c'est pour ça, les images que les déficients visuels n'ont pas sous les yeux, ils doivent les avoir à l'oreille et le son est ciselé. Donc moi, je ne parle jamais de bruitage pour mes livres, je parle de paysage sonore, d'atmosphère sonore. Donc ça, c'est la spécialité, c'est vraiment la mise en forme sonore d'histoire pour enfants. Et la particularité, c'est de proposer pour chaque titre édité un livre en braille et gros caractère, ce qui est une démarche, d'après le ministère de la Culture, unique en Europe. Vous pourrez trouver chez deux éditeurs des livres adaptés à la déficience visuelle, mais ce sera des livres un peu ponctuels. Moi, sur l'ensemble de mon catalogue, je propose un livre CD format MP3 et un livre CD format MP3 plus livre en braille et gros caractère. Ça va se présenter comme ça. Pour un livre CD, vous avez un album. Tipitipita a été édité dans la collection taille S, parce que vous avez trois tailles de livres dans notre catalogue. Une taille S pour les tout-petits, une taille M pour grosso modo les maternelles et une taille L pour les plus grands. Donc là, vous avez un album couleur. Et en troisième de couverture, le CD avec un code de téléchargement pour avoir l'histoire en format MP3. Donc ça, c'est un livre CD qui va s'adresser vraiment à des enfants, on va dire, ordinaires. Et si on s'adresse à un public déficient visuel, on pourra avoir pour deux euros en plus, un livre un peu spécial, voilà, c'est très bien ça, avec page de gauche, gros caractère pour les malvoyants et page de droite, je ne suis pas sûr qu'on le voit bien de là-haut, mais bon, en le touchant, et vous pourrez le toucher, du braille intégral. Voilà, ça, c'est la particularité de Benjamin Diaz, c'est de pouvoir proposer un livre aussi à des enfants ou des parents qui ne voient pas. Alors, on m'a demandé de mettre en avant un livre, même si je n'édite que cinq livres dans l'année, ça n'a pas été un exercice facile, puisque moi, je les aime tous, mes livres. Mais Tipi Tipita, incontestablement, occupe une place particulière dans mon cœur, parce que c'est notre premier livre de comptine. Et on s'était rendu compte, au bout d'un moment, que, bien qu'existant depuis plus de 30 ans, on n'avait jamais fait de livre de comptine. Alors, je ne sais pas, par peur, peut-être, de mal faire, puisque d'autres éditeurs font ça très, très bien. Et mes enfants ont grandi avec ces livres-là. Mais on s'est lancés, puisqu'on a été sollicités par un salon du livre qui s'appelle Croque les mots marmots à Mayenne, qui est un super salon du livre petite enfance, et qui a lieu tous les deux ans, et qui, à chaque fois, propose un livre aux enfants. Et donc, Christophe Alline, l'illustrateur de Tipi Tipita, et Fred Bigot, le musicien, ont été sélectionnés par le salon du livre pour faire une résidence. Et donc, après avoir subi quelques échecs de la part de leurs éditeurs, Christophe Alline l'avait proposé à ses éditeurs, ce livre-là, et ils l'ont refusé. Il s'est tourné vers Benjamin Médiard. Et quand il m'a dit, j'ai un livre à te proposer que tout le monde refuse, j'ai dit, je prends. Et pourquoi est-ce que les autres l'ont refusé ? C'est parce que c'est de la musique électronique. C'est assez rare pour les tout-petits d'avoir des livres avec de la musique électronique. Donc, Christophe Alline a fait les illustrations avec une technique traditionnelle, et Fred Bigot, qui est un musicien de musique électronique assez connu, qui vit à Berlin, a fait la musique. Et donc, tous les deux ont revisité des comptines traditionnelles, alors assez connues ou peu connues, en les mettant en forme électronique. Tipi Tipita, au départ, devait s'intituler Piti Piti Pa, en hommage à François de Roubaix, qui était un grand compositeur de musique de film, et qui a composé notamment la musique du film L'homme orchestre. Et puis, on s'est rendu compte que c'était un petit peu scabreux d'intituler un livre jeunesse Piti Piti Pa, alors que c'était déjà le titre d'un morceau. Donc, on l'a un petit peu détourné. Et donc, Piti Piti Pa est devenu Tipi Tipita, le premier livre de Comptine, Benjamin Médias. Et c'est un livre qui marche super bien, puisqu'on a écoulé toute la production en six mois, et on est en train de le rééditer. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous en parler. On va diffuser un teaser qui avait été réalisé par Tiffany Pilato quand elle était en stage chez nous, et qui montre bien à quoi ressemble le bouquin. Savez-vous planter les choux À la mode, à la mode Savez-vous planter les choux À la mode de chez nous On les plante avec la mode On les plante avec la main, à la mode, à la mode On les plante avec la main, à la mode de chez nous Savez-vous planter les choux, à la mode, à la mode Savez-vous planter les choux, à la mode de chez nous On les plante avec le pied, à la mode, à la mode On les plante avec le pied À la mode de chez nous Savez-vous planter les choux À la mode, à la molle Savez-vous planter les choux À la mode de chez nous Les plantes avec le nez À la mode, à la mode Les plantes avec le nez À la mode de chez nous Savez-vous planter les choux À la mode, à la mode Savez-vous planter les choux Voilà, donc... Livre de continue. C'est un livre de continue pour tout petit À partir de 15-20 mois Et l'aventure se poursuit joyeusement Puisque le livre est réédité, je vous l'ai dit Ça devient aussi un spectacle Qui tourne dans toute la France Et je rééditerai Christophe Aline et Fred Bigot Dans un livre à paraître au mois d'octobre 2020 Avec des comptines autour de la thématique des îles C'est vrai que quand j'envoie l'affiche auteur À des auteurs que je vais publier Une petite case Êtes-vous sympa ? Oui, non Et généralement, ils cochent oui Non, mais c'est vrai que c'est important De travailler avec des gens bien Professionnellement Et des gens sympas Et Christophe Aline et Fred Bigot Sont deux types Vraiment Humainement Ça fait partie du plaisir D'éditer De travailler avec des gens cool Et sympas Et attentifs Et voilà Et c'est Deux gars bien Merci Merci